Alors, on commence tout de suite par une courte présentation de l'ENSTA Bretagne. Donc, l'ENSTA Bretagne, c'est un établissement public qui a donc la particularité d'être sous tutelle du ministère des Armées et plus particulièrement de la Direction générale de l'armement. Et donc, dans nos missions, évidemment, on a pour mission de former des ingénieurs, mais aussi des experts. Donc, c'est justement tous les élèves qui suivent les formations de master spécialisé, notamment, également en formation continue pour certains. On a également pour mission de conduire des recherches appliquées puisqu'elles sont très souvent en lien étroit avec l'industrie. Et donc, vos enseignants sont pour la plupart des enseignants-chercheurs, donc ils partagent leur temps entre l'enseignement et la recherche. Et puis, dernier point, la contribution à l'innovation. On a notamment sur le campus un incubateur et on accompagne chaque année des jeunes entreprises dans leur progression sur le marché. Alors, une petite animation avec quelques chiffres clés de la rentrée. Donc, globalement, on est une école qui accueille à peu près 1 000 étudiants sur son campus. Alors, il y a rarement 1 000 étudiants sur le campus en même temps, en raison des stages et des périodes d'alternance. Mais voilà, c'est à peu près la taille de l'établissement avec un réseau qui fait environ 7 000 diplômés et chaque année, 300 jeunes diplômés. Donc, ingénieurs, masters, masters spécialisés. Donc, des relations étroites et denses avec l'industrie, j'en ai parlé. Donc, on a des liens étroits. Alors, évidemment, avec le secteur maritime, c'est le thème de la soirée. C'est vrai que c'est historique pour l'école, mais aussi des liens très forts avec le secteur de la défense et de la sécurité. Également, toute la partie technologie de l'information. L'aéronautique et l'espace, c'est un peu moins connu, mais on a aussi des liens très étroits avec des grandes entreprises du secteur de l'aéronautique et de l'espace. L'industrie automobile aussi et globalement tous les transports terrestres et puis la partie enseignement-recherche. Et globalement, on a, c'est vrai, la chance d'avoir des diplômés qui sont très rapidement employés. On a un réseau dense d'industries et d'entreprises, quelles qu'elles soient, qui ont vraiment des relations étroites avec l'école. Et donc, à travers les projets, notamment, que vous allez avoir, mais pas que, vous serez en lien régulier avec des entreprises. Il y a beaucoup de vacataires qui donnent des cours qui sont en poste dans l'entreprise. Donc, vous avez toujours ce lien très fort avec ce monde-là. Une école à taille humaine, c'est un campus qui fait 7 hectares, qui vous permet d'avoir tout sur le campus. On a une résidence des élèves si vous avez besoin d'avoir un logement sur place. On a toutes les installations, évidemment, liées à l'enseignement, mais aussi des installations sportives. Et puis, des moyens expérimentaux liés au centre de recherche pour permettre aux chercheurs de réaliser toutes leurs activités. Alors, le focus, donc, ce soir, on va vous parler de trois masters spécialisés en particulier. Donc, ingénierie marine et architecture navale et offshore, et notamment, donc, une option ship design. Tout à l'heure, il vous en parlera plus en détail. Expert en énergie marine renouvelable. Donc, là aussi, on a des partenariats, ils sont cités sur le PowerPoint. Management des projets maritimes, là aussi, on a deux options. Et puis, bon, sachez que pour information, nous proposons également deux autres masters spécialisés, donc pyrotechnie et propulsion et ingénierie des systèmes de localisation et multisenseur qui est proposée avec l'ENSTA Paris. Alors, pour commencer, je vais céder la parole à Vivien et Solène. Donc, Vivien Majorelle et Solène Rovarch. Donc, je pense que vous allez pouvoir allumer vos micros et je passe tout de suite la première slide. Bonsoir. Solène, je peux commencer si tu veux. Bonsoir, je suis en ligne aussi. Je te laisse la parole, Vivien. Super, merci. Donc, le premier MS, Management de projets maritimes et maintenance des navires, comporte donc deux options. L'une pilotée par l'école navale avec Solène et l'autre avec l'ENSTA Bretagne et moi pour le management de projets maritimes. On a vocation à former, comme c'est écrit, des managers de projets capables de piloter, coordonner et évaluer des projets maritimes. Mais vous le verrez tout à l'heure, de manière un peu plus large, on forme une multitude de métiers liés au monde de la mer. L'organisation de l'année, donc, on se retrouve à partir de mi-septembre pour un tronc commun jusqu'à fin novembre. À partir de décembre et jusqu'à mi-février, on se sépare en option avec une partie pour la maintenance des navires qui se fait à Toulon sur cinq à six semaines, tandis que l'ensemble du MS MPM, management de projets maritimes, reste à l'ENSTA. À partir de début mars, une période de mission professionnelle, aussi appelée stage. La petite différence, c'est que sur une mission professionnelle, on peut directement signer un CDD ou un CDI. Mais donc, 18 semaines minimum, à partir de début mars et donc jusqu'à la mi-juillet à peu près, début août. Et ensuite, on se retrouve fin août, début septembre pour la soutenance de tests professionnels qui est beaucoup plus proche d'un mémoire de Master Master 2 que d'une thèse de recherche. Donc, notre formation, elle est labellisée par le Pôle maire Bretagne-Atlantique. Nous avons de nombreux partenaires tels que Naval Group, la Marine Nationale, les Chantiers de l'Atlantique, CMACGM, Damenship Repair. Nous sommes accrédités et co-accrédités par la Conférence des Grandes Écoles. Solène, si tu veux, pour le moment, on répondra sur toutes les questions de toute façon tout à l'heure. Donc, pour quel public ? Alors, dans l'idéal, à partir d'au-delà du Bac plus 5, et on a quand même le droit à 30% d'étudiants qui n'auraient pas un Bac plus 5, mais qui auraient 10 ans d'expérience ou un Master 1, où Solène, si je ne me trompe pas, on accepte aussi la licence, mais avec 10 ans d'expérience. Tout à fait, Vivien. Je vais peut-être compléter un tout petit peu tes propos pour donner quelques précisions sur le contenu des enseignements. Donc, dans le tronc commun, on a essentiellement des enseignements qui concernent le pilotage de projets, la maîtrise des risques, le marketing, la gestion financière et contractuelle des projets. Et ensuite, dans les enseignements spécialisés de l'option maintenance des navires, on va plus spécifiquement travailler sur les aspects organisationnels, planification, réalisation de la maintenance et des arrêts techniques, sur la maîtrise des risques liées à la gestion de chantiers, de grands chantiers, les aspects liés au QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Sont également approfondis les techniques relatives à la gestion de disponibilité d'une flotte de navires. Et enfin, il y a également un module qui traite des infrastructures industrielles et portuaires pour l'accueil et le soutien des navires. En sachant qu'on intègre des visites de sites. Donc, cette année, on a fait les chantiers de l'Atlantique, Naval Group et Pieriou sur Brest pour mettre aussi les étudiants en relation directement avec les entreprises. Et donc, également des précisions par rapport soit au débouché de stage de mission en entreprise ou ensuite de débouché professionnel. Donc, ça concerne le naval de défense, d'une part. Les chantiers de construction ou de réparation navale. Et ensuite, un second débouché concerne les compagnies maritimes. Voilà, les compagnies maritimes en France ou également à l'international. Voilà, parce qu'on a des étudiants qui sont partis aux États-Unis, qui travaillent actuellement aux États-Unis. Et enfin, un domaine un peu spécialisé qui est aussi le yachting, avec un débouché. Là, c'est vraiment sur tout le bassin méditerranéen, dans le domaine de la construction ou du refit de yacht. Et là, je vous serai juste que septembre prochain, ce sera notre septième rentrée. Et donc, nous avons un réseau d'alumines d'à peu près une soixantaine d'étudiants maintenant. Nadège, je te relaisse la main et on vous retrouve un petit peu plus tard. Oui, merci beaucoup. Je voulais proposer, si certains ont déjà des questions, qui n'hésitent pas, sinon on y répondra un peu plus tard. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser l'outil de conversation pour nous poser vos questions. Si je vois que pour le moment, il n'y en a pas, donc je propose qu'on passe tout de suite à la suite. Et donc, Jean-Yves Pradillon, je te laisse présenter la partie Master spécialisé, expert en énergie marine renouvelable. Merci, Nadège. Donc, ce Master spécialisé, comme tous les Master spécialisés, on le voit avec le logo en bas à gauche, est accrédité par la Conférence des grandes écoles, existe depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. L'objectif est de former des étudiants à la spécificité liée à des grands projets d'infrastructures de production d'énergie en mer. Alors, je fais cette périphrase parce qu'on va couvrir évidemment l'aspect technologique, c'est-à-dire quelles machines mettre en mer pour pouvoir capter de l'énergie, mais on va aussi traiter le problème des différentes sources d'énergie qui sont possiblement captables en mer et toutes les conséquences que de tels projets peuvent avoir sur l'environnement, sur la faune, la flore, sur les traits de côte et sur évidemment les conséquences qu'on appelle traditionnellement les conflits d'usage ou l'acceptabilité sociale de ces grands projets. On a des exemples sur les projets qui commencent à sortir autour du littoral français, des différents obstacles que ces projets peuvent rencontrer. Donc, on essaie de former les gens à cette vision ensemble. Tu peux passer, s'il te plaît, Nadège ? Alors, cette formation est en deux semestres, un petit peu comme toutes les formations sur un an de l'école, en particulier les masters spécialisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cours de remise à niveau parce qu'on a des gens qui viennent d'horizons assez diverses. On a les mêmes règles que celles que Vivien vous a expliquées avant, mais qui en plus sont, enfin pas en plus, non, c'est comme pour le master MPM, ce sont des gens qui ont des parcours très différents. À peu près la moitié sont des gens qui continuent leurs études dans le master, l'autre moitié ce sont des gens qui sont reprises d'études et ils ont des expériences et des acquis qui sont assez différents. Donc, on commence par redéfinir un socle commun qu'on appelle, je dirais, traditionnellement remise à niveau, mais qui sont plutôt des cours de, je dirais, d'égalisation sur les connaissances des gens. Et puis ensuite, on va avoir un petit six mois de cours dans lequel on va petit à petit faire disparaître les cours au profit de projets. Le premier projet de réalisation, projet pratique, il va durer un petit peu en fil rouge sur toute la durée de la formation, une bonne partie de la durée de la formation. Le projet applicatif, ensuite, c'est des sujets donnés par les industriels sur des sujets liés à notre problématique, en l'occurrence ici, les énergies marines renouvelables. Et puis ensuite, évidemment, ça se termine par une, traditionnellement, on appelle ça un projet de fin d'étude, mais c'est vrai que le terme consacré est thèse professionnelle. Donc, tout ça fait un petit peu plus d'un an, avec les cours de revise à niveau et la durée du PFE, c'est plus près de 13 que de 12 mois. Tu peux passer, s'il te plaît, Danège. Alors, cette formation est unique en France. Alors, ça peut paraître étonnant. Au début, même, on était, on pouvait avoir le sentiment d'être un petit peu trop en avance sur les besoins technologiques. Et aujourd'hui encore, il y a quelques autres formations qui traitent des EMR, mais c'est certainement celle-là qui reste la plus large en spectre de sujets traités, aussi bien sur des problématiques d'environnement ou de relations sociales jusqu'à la technologie de fabrication des systèmes. Mais surtout, par rapport aux technologies, on ne se concentre pas que sur l'éolien. On essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe. Labellisé aussi par le pôle vert Bretagne Atlantique, on est en contact avec beaucoup d'entreprises du milieu, on a aussi beaucoup d'intervenants qui viennent de l'industrie. Et cette formation a la particularité, vous voyez les trois logos en haut à droite, de ne pas être une formation exclusivement en St-Bretagne. C'est une formation collégiale de l'ensemble des acteurs académiques de la région de Brest. Il y a un chiffre qu'on aime bien citer, c'est qu'à peu près la moitié des chercheurs qui travaillent sur la mer, des chercheurs français qui travaillent sur la mer, sont à Brest. Et l'autre moitié serait partie sur les autres façades maritimes. Donc, il y a un vrai état vivier de personnes qui détiennent le savoir et on fait appel dans cette formation largement à toutes ces compétences. On a la présence sur Brest de France Énergie Marine, qui est le seul institut français de la transition énergétique qui se consacre exclusivement aux énergies maraines hors de Blab et avec qui on a évidemment des liens très étroits. Et puis, eh bien, Brest est une des grandes villes françaises qui affiche clairement sa volonté de participer à la création de cette filière. Donc, on est en pleu cœur de l'action. Tu peux passer, s'il te plaît, Nadej, merci. Donc, même pour l'issue de revêtement, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Miguel, il l'a très bien dit. Les domaines que l'on vise, c'est évidemment l'énergie, avec, on va dire, le cœur de métier, c'est la mécanique au sens large, c'est-à-dire mécanique des solides, mais aussi mécanique du fluide, et puis l'électrotechnique. Donc, on essaye de faire des diplômés de ce master, non pas des mécaniciens des fluides très spécialisés, mais on essaye de faire des gens qui comprennent les problématiques de ces différents domaines et qui sont capables d'interagir dans le cadre d'un projet avec des spécialistes auxquels ils vont faire appel. Donc, l'objectif, c'est de l'idée des gens qui, à terme, vont devenir chef de projet ou directeur de programme dans le milieu des énergies marines redouplables. Je crois que c'était le dernier transparent, Nadej ? Oui, c'est ça. La suivante, c'était là encore la possibilité d'avoir des premières questions, mais pour le moment, je pense que vous êtes très clairs. On aura plus d'échanges, je pense, dans la deuxième partie. Merci. Donc, je vais céder la parole à Pierre-Michel Guilchère pour le master spécialisé ingénierie marine, architecture navale et opchant. Je crois que vous êtes nombreux, notamment, à être intéressés par cette formation. Bonjour à tous. L'objectif de ce master spécialisé, c'est de former des architectes navals. Pour concevoir tout type de plateforme, plateforme, ça s'entend avec vitesse d'avance, donc plutôt des navires ou sans vitesse d'avance, des structures flottantes, entrées, par exemple. Il y a plusieurs options possibles. On va les détailler par la suite. Alors, une petite précision quand même, il n'y a pas de diplôme officiel d'architecte naval en France. C'est pour ça que vous allez trouver plusieurs parcours de formation possibles. Donc, vous allez trouver des propositions de différents types d'écoles, les écoles d'ingé, les écoles d'archi ou d'autres structures. Donc, à l'Insta Bretagne, on va axer le travail sur deux aspects du métier d'architecte naval. Donc, d'abord, la casquette d'ingénieur qu'il faut bien avoir en tête avec un aspect science, calcul un peu lourd. Donc, c'est apprendre à dimensionner la structure d'un navire, dimensionner la propulsion, qu'est-ce qu'on choisit comme moteur, quelle hélice, etc. Évaluer la stabilité. Donc, là, c'est plus des qualités de rigueur pour cette casquette-là. Et puis, il y a un second aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, qui est l'aspect architecture ou conception d'ensemble. Donc, il faut réfléchir à l'usage du navire, ses fonctions, comment l'agence est au mieux pour répondre à ses missions. Voilà. Donc, là, on est plus dans de la sensibilité aussi. Et voilà, c'est un peu les deux aspects du métier. Donc, ça passe par du dessin, la représentation spatiale. Voilà. Donc, la formation, elle regroupe plusieurs options. Donc, architecture des ouvrages en mer, hydrodynamique navale, structure navale. Et puis, une mention spéciale, c'est l'option ship design, qui, elle, mène à un double diplôme avec l'ENSA Paris-Lavillette, qui est une école d'archi située à Paris, dans le nord-est de Paris. Et puis, là, à droite, vous pouvez voir deux images. Alors, en haut à droite, c'est un caboteur à voile. Donc, tout ça, ce sont des résultats de conception de navires réalisés par des étudiants. Donc, on a un caboteur à voile qu'on a rajouté il y a deux ans maintenant pour faire face au défi du transport maritime avec des propulsions plus respectueuses de l'environnement. Et puis, en bas, là, vous avez un exemple de patrouilleur, donc un navire plus classique. Nadège, tu peux peut-être avancer, s'il te plaît ? Donc, la formation, ça ressemble vraiment aux autres masters spécialisés. Donc, on a un premier, une période académique de septembre à mars et puis après, un stage, une thèse professionnelle d'avril à septembre qui mène lieu à une soutenance devant un jury. Sur la partie académique, on a une première partie de septembre à décembre qui constitue un tronc commun. Donc là, tous les étudiants suivent ce tronc commun. Et donc, ce tronc commun, il va être coupé en quatre. C'est un quatre-cars. Et donc, l'objectif principal, à la fin, c'est de savoir concevoir un navire. Et donc, on a cet exercice-là, un gros quart qui représente la boucle navire. Donc, ce qu'on a vu, là, typiquement, juste avant, les exemples. Et puis, pour mener à bien ce projet, on va articuler des cours autour de ce projet. Donc, il va y avoir des cours pour un quart sur la structure du navire. Quel type de structure faut-il adopter ? Comment on dimensionne, etc. Un autre quart sur la partie, disons, extérieure au navire, donc l'environnement. Il va y avoir des cours de stabilité, de manœuvrabilité du navire, comment on dimensionne les safrans, résistance-compulsion, tenue à la mer, etc. Et puis, on va avoir un dernier quart qui va être, il va y avoir des conférences qui sont données par des spécialistes français du domaine. Voilà. Donc, après, à l'issue de ce tronc commun, tout le monde sait concevoir un navire. Et puis, après, il va y avoir plusieurs spécialisations possibles. Donc, trois, voilà, grossièrement trois qui vont se situer à l'ENSA-Bretagne. Et une quatrième, les étudiants vont partir à l'ENSA-PLV à Paris. Donc, là, on va retrouver une spécialisation architecture des ouvrages en mer. Donc, tout ce qui est globalement n'avance pas dans l'eau. Et puis, après, on va avoir structure navale ou hydrodynamique navale. Avec, dans ces deux spécialisations, une version plutôt ingénierie et puis une version plutôt conception de voilier. Voilà. Tu peux avancer, Nadej ? Quoi dire de plus ? Alors, sur le... Il me semblait qu'il y avait... Non, mais ça sera peut-être après. Donc, c'est une école d'ingénieurs, l'ENSA-Bretagne, qui est reconnue en France et à l'international. Donc, on forme énormément d'étudiants en architecture navale. Pour vous donner un ordre d'idée, serviront 70 étudiants tous les ans. Et dans ces 70 étudiants, on va former 10 étudiants qui suivent le master spécialisé version chip design et 10 autres étudiants qui vont suivre les versions entièrement à l'INSA-Bretagne. Donc, on en a déjà parlé... Pierre-Michel, on t'entend plus. On a une coupure de son. Vous m'entendez, là ? C'est bon, c'est de retour. Non, mais c'était pas très grave. Je pense que... Vas-y, tu peux avancer sur la suite. Alors, juste... Oui, un tout petit focus sur le double diplôme. Donc, le master spécialisé, il mène lieu à... Enfin, il donne un master spécialisé qui s'appelle Emmanuel Ship Design. Et puis, donc, il y a la poursuite à Paris-Lavillette qui conduit à l'obtention d'un DPEA, donc un diplôme d'architecture. Donc, il faut bien avoir en tête, dans ce double diplôme, il y a les aspects ingénierie navale. Donc là, on a, par exemple, des calculs éléments finis. Donc, on fait vraiment de la science. Et après, à l'INSA-Paris-Lavillette, on va vraiment basculer dans un monde d'architecture, de croquis. Il y a des réalisations de maquettes en 3D avec du carton, etc. Enfin, c'est vraiment les deux aspects de l'architecte naval. Et il y a un projet qui s'appelle le projet long qui constitue un peu le fil directeur de toute la formation où on va partir d'une idée. Alors, c'est l'élève, enfin l'étudiant qui définit ça au tout début au mois de septembre. Un projet qui lui tient à cœur de conception de navire. Et puis, petit à petit, tout au long de l'année, il va mener seul la conception du navire. Donc, seul, c'est important parce que c'est l'un des seuls projets, en fait, où on va devoir mener toutes les tâches de front. Et on va arriver à la fin à la constitution de plans. Alors, plans de voilure, plans d'aménagement, plans de structure, etc. Donc, on parle de zéro, enfin d'une idée, et on va jusqu'à la réalisation de cette idée. Tu peux avancer, s'il te plaît, Nadege. Et donc, pour qui ? Alors, c'est pareil, le même type de profil. Alors, on recrute aussi, évidemment, des architectes. Donc, des personnes, bac plus 5, ingénieur, master ou architecte. Côté ingénieur, il faut bien avoir en tête qu'on ne fait pas de rappel de mécanique. Donc, il faut déjà avoir une forte orientation mécanique en aéro, en hydro, en structure. Mais voilà, on ne fait pas de rappel. On part directement dans la formation. Et puis, le pendant, c'est que pour les architectes, il faut aussi avoir un bon bagage scientifique parce qu'on fait relativement peu de rappel sur la partie mathématique. Donc, il faut être armé. Voilà, donc, globalement, c'est une formation où on va être à un moment, disons, confronté à des difficultés parce qu'on vient d'un profil ingénieur ou d'un profil architecte. Et donc, il y a l'autre monde qui va arriver. Et donc, il faut être, on estime qu'il faut être bon dans sa matière de prédilection. Et donc, les métiers, on forme des architectes navals, des ingénieurs dans le domaine maritime, donc plutôt orientés conception, recherche éventuellement au sens R&D, donc pas de la recherche poursuite en thèse, plutôt recherche en entreprise. Et puis, donc, chef de projet en chantier naval, par exemple. Et on couvre de la petite entreprise, du freelance jusqu'aux très grands entreprises, donc type Naval Group. Donc, là-dedans, on va retrouver du PIRU, des petits cabinets d'architecture type CHIP-ST ou bureau d'études mauriques, etc. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et puis, de toute façon, il y aura des questions, je pense, après. Merci beaucoup. Pour le moment, pas de questions, mais n'hésitez pas encore une fois. Mais dans la deuxième partie, vous aurez vraiment la liberté de poser toutes vos questions. On pourra ouvrir les micros et les caméras également, si besoin. Donc, vous sentez-vous libre, en tout cas, de poser toutes vos questions. Juste avant de se séparer en plusieurs groupes, on vous propose un petit focus sur le calendrier et les modalités d'admission. Donc, je vais laisser la parole à Adélaïde, qui est à mes côtés. Oui, donc en fait, les trois principaux points à retenir pour le calendrier et les modalités d'admission, donc c'est notre inscription en ligne. Donc, c'est actuellement ouvert. Les inscriptions se font sur le site de l'ANISTA Bretagne jusqu'au 24 mars. On vous demandera donc de régler vos frais de dossier qui sont de 30 euros. Un petit point important à souligner pour les étudiants internationaux, il faudra renseigner au plus tôt votre dossier complet, puisque vous aurez certainement des demandes de visa à faire, vous ayez le temps de vous organiser en conséquence. Un autre point également pour le master spécialisé Imano Ship Design, il y a un double dossier. Il y a un dossier également à déposer auprès de l'ENSA-PAV. Ensuite, le deuxième point, c'est pour le jury de sélection. Donc, il peut y avoir des entretiens de sélection et des tests de niveau qui peuvent être organisés. Suite à ça, à peu près à la mi-avril, les enseignants sélectionnent les meilleurs dossiers. Et il y a un jury complémentaire qui peut être organisé si les formations ne sont pas complètes. Et enfin, pour l'admission, en mai-juin, tous les candidats retenus et non retenus seront informés par mail. Pour les candidats retenus, il faudra verser un accompte de 500 euros pour valider votre admission. Et si jamais il reste de la place, les candidats en liste complémentaire seront contactés en juillet, en fonction des désistements sur la liste principale. Je vois que Jean-Yves veut rajouter quelque chose. Je pense que c'est par rapport aux tests. Jean-Yves. Tu as bien compris. Je voulais juste préciser que les tests de niveau qui sont faits dans certaines des masters spécialisés ne sont pas des tests de niveau au sens noté et qu'on utilise ensuite la note dans la sélection. Ce sont des tests d'auto-évaluation. C'est-à-dire que l'objectif de ces tests, c'est de vous dire, vous passez le test, et puis si vous vous apercevez que vous avez des problèmes à répondre aux questions du test, c'est à vous de savoir que les cours qu'on donnera dans la suite partiront du principe que les questions posées dans ces tests doivent être maîtrisées. Et donc, si vous avez du mal dans les tests, vous aurez vraisemblablement du mal dans les cours derrière. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Ce n'est pas un élément de sélection, c'est un élément d'auto-évaluation. C'est important de le préciser. En effet, c'est un élément important. On pourra peut-être corriger, d'ailleurs, la terminologie employée. Une première question, je vois, sur le nombre de places, je ne sais pas qui veut répondre. J'aurais tendance à dire, il y a à peu près une vingtaine de places par master spécialisé, mais peut-être que vous voulez préciser un peu les choses. C'est vrai qu'en fonction des options, peut-être que les choses peuvent varier. Qui veut répondre ? Alors, j'ai ouvert mon micro, alors je vais parler en premier. Le master EMR, les chiffres sont clairs. Je laisserai mes collègues compléter pour les leurs. C'est une moyenne de 11 étudiants depuis la création du master, avec un maximum qui actuellement est fixé à 18. Pour, selon les années, entre 30 et 40 dossiers reçus. Très bien. Qui veut compléter ? Alors, moi, je veux bien. Pour le MPM, MDN, on est sur 12 places ouvertes pour chaque option. Et au cumul des deux options, on a dû recevoir quasiment 50 dossiers sur l'année dernière. Ok, très bien. Alors, Pierre-Michel, pour finir. Oui, vous m'entendez là ? Oui. Donc, c'est... Alors, il y a 20 places au total. Donc, c'est 10 places pour le master ship design et 10 places pour l'autre branche, donc INO. et on reçoit... Alors, sur chaque branche, on doit être à 30... une trentaine de dossiers. Ok. Peut-être préciser qu'en aucun cas, on va chercher à faire le plein. Ce qui est important, c'est que les dossiers soient de qualité et qu'on ait un niveau suffisant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, en aucun cas, mettre les étudiants en échec. Donc, eh bien, souvent, on ne va pas forcément faire le plein. On ne recherche pas à remplir à tout prix les formations. Je dirais même plus, pour compléter ce que tu dis, Nadège, c'est que, lorsque l'on se prononce sur une admission ou non pour un candidat, c'est plus sur un aspect d'employabilité. C'est-à-dire qu'on sait ce que recherchent les entreprises, quels profils sont attendus par les entreprises et on privilégie les gens qui pourraient répondre à ces besoins. Ok, très bien.